Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cine Files pour cette critique de Dumbo, un film sorti en 1941 de Ben Sharpstein. C'est un film qui a coûté 950 000 dollars, pas très cher, mais aussi il n'a eu un super succès. Il a que rapporté 1,6 million. Il dure 1h04 et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? C'est Dumbo, un bébé éléphant qui va découvrir le monde avec une petite souris à ses côtés, Timothée. Critiquer un Disney c'est toujours très compliqué. Je suis toujours très gêné à l'idée de critiquer un Disney, comment osons-nous critiquer des films qui ont bercé notre enfance, mais on va quand même essayer. On va essayer à travers les personnages déjà, on va essayer de voir un peu qui ils sont. Alors le premier bien sûr c'est Dumbo, les bébés ne parlent pas, donc il est muet. C'est un vocabulaire classique, simple et dans Blanche Neige j'avais déjà expérimenté la chose, c'est un vocabulaire universel. Et en dehors de Timothée, le seul personnage bienveillant c'est justement la mère de l'enfant. C'est un film qui a une grande candeur du fait que son héros soit bébé, et c'est également un message de tolérance envers la différence, puisque ce bébé, déjà il est muet, mais il a aussi de grandes oreilles qui vont être le sujet du film. Comment peut-on accepter un enfant qui n'est pas comme les autres ? Et comment peut-on accepter cette différence justement ? Alors le premier à accepter cette différence, c'est Timothée, donc la souris. Dans l'histoire, il sert un peu de conscience et d'agent artistique à Dumbo, une sorte de Jiminy Cricket, mais en moins moralisateur. C'est vrai que maintenant que j'y pense, il ne cherche aucune récompense, c'est une simple amitié qu'il propose à Dumbo. Il a un bon fond et il a un assez bon charisme. Cependant, je crois qu'à la fin du film, il ment à Dumbo à propos d'une plume magique. Voilà, c'est un truc qui arrive comme ça un peu à la fin de l'histoire. Il ment à Dumbo. Qu'est-ce que c'est que ce mensonge autour de la plume magique ? Le film Dumbo est à l'origine d'un concept en psychologie énoncé par Ernesto Spinelli qui s'appelle l'effet Dumbo. C'est l'accomplissement d'une chose qui est d'abord considérée comme infaisable, mais suite à une auto-persuasion sous-entendue par un artefact qui disparaîtrait par la suite, ici la plume magique, l'action persiste. C'est exactement ce qui se passe à la fin du film, quand il est persuadé que la plume magique va lui donner le pouvoir de voler et en fait, non, il peut voler sans cette plume magique. L'autre et dernière personne qui croit en lui, c'est bien sûr sa mère qui est presque muette comme son fils, mis à part bien sûr la grande chanson extrêmement émouvante, mon tout petit, qui est une scène complètement touchante. Il ne se voit pas, mais tout passe par le toucher. Cette scène comporte tant d'amour dans chaque mouvement et les sentiments de l'artiste sont si authentiques quand ils ont dessiné les traits que personne ne rit, personne ne s'interroge. C'est vraiment une scène extrêmement émotionnelle, les voix qui chantent sont très très bien. Elle est très protectrice, elle est victime également d'une injustice, mais c'est vraiment ici, alors que souvent les mères sont absentes dans les films de Disney, ici c'est l'amour maternel qui est sans limite. Alors c'est la mère éléphant, mais il y a également d'autres éléphants qui sont par contre bavardes, elles ricanent, elles sont un peu pourrigatées, elles sont malveillantes, ricanantes, c'est un quatuor qui est un peu un caricature de famille, c'est vraiment une opposition avec la mère et le fils. Nous avons les oiseaux, alors d'une part nous avons une cigogne qui est une bureaucrate incapable qui apporte le bébé en retard, et de l'autre on a des corbeaux qui sont proches de la classe moyenne blanche. Nous avons les humains qui sont complètement détestables, ils sont grotesques, on a des clowns, des enfants, des adultes, ils ne sont pas méchants mais ils sont juste détestables. Le directeur du cirque qui ne comprend jamais rien à ce qu'il se passe, il est complètement dépassé le pauvre. Et nous avons aussi quelques autres personnages mais qui ne servent que de décors ou de créateurs de situations pour les réactions de Dumbo et de Timothée. Et nous avons un dernier personnage si on peut appeler ça, c'est le train. Moi j'ai adoré le train, je trouvais qu'il était énorme, j'ai toujours aimé le début du film quand il y a tous les animaux qui entrent dans le train, voilà ils ont droit à un compartiment particulier, l'animation je l'aime beaucoup, après t'as le train qui se balade sur la carte et tout ça avec une superbe musique, j'ai vraiment aimé ce moment. Surtout que le train il est vivant, il a une frimousse, c'est assez amusant. Le film Dumbo n'est pas la première utilisation chez Disney d'un héros éléphant. Il y avait avant en 1936 un court-métrage Sylvie symphonise Elmer l'éléphant qui présentait un pachyderme qui était la risée des animaux de la jungle à cause de ses grandes oreilles mais surtout de sa trompe jusqu'à ce qu'il parvienne à sauver d'un incendie la jeune tigresse dont il était amoureux et qui gagne un baiser de la belle et également le respect des autres animaux. Mais Dumbo est à opposer aux autres productions de Disney, c'est un film qui n'a pas de trame romantique. Ça commence d'ailleurs de façon très niaise l'arrivée des cigognes. Mais encore une fois, comme dans Pinocchio, Disney nous présente ici un monde très cruel. Un monde qui est très dur pour les petits, dramaturgiquement parlant l'histoire est assez simple et elle est assez dure mais petit à petit, les personnages prennent de la profondeur et le sujet s'aggrave. Pour moi, l'histoire manque un peu de peps. Le drame est atténué par la présence de l'adulte Timothée qui guide Dumbo et nous aussi enfants qui regardons le film. Mais il y a quand même une grande tristesse. La maman qui attend son enfant et qui ne vient pas dès le début du film carrément. Les moqueries, la perte de la mère, le sentiment d'impuissance de Dumbo face aux événements qui se déroulent devant lui. Et finalement une fin tellement rapide que ça ne sert à rien. En quelque sorte, ça ne fait rien de plus qu'un soulagement temporaire. Ça c'est aussi un petit peu gênant la fin qui se déplace trop vite. Il y a quelques critiques qui sont revenues à propos de ce film lors de sa sortie. Par exemple, une conception homosexuelle de Dumbo. Ça c'est quand même assez fort. Il était dit que Dumbo était entouré par les femmes. Il était habillé en femme pour le rôle de la demoiselle en détresse pour le spectacle des clowns. C'est aussi un film sur le racisme. Un film qui est très tourné vers le regard que portent les autres. Déjà dans la musique, dans la scène de la construction du chapiteau, nous avons un montage parallèle qui montre les africains américains et les éléphants au travail. Nous avons aussi les cruautés des enfants humains qui se moquent des oreilles de Dumbo. Dumbo est relégué au rôle de clown sans visage. C'est quand même un film qui traite du racisme quoi qu'on en dise. Après bien sûr c'est camouflé par justement ses grandes oreilles qui représenteraient la cible des moqueries et bien sûr la cible du racisme. Ce qu'on peut en tirer du film, je dirais un défaut peut cacher une qualité. C'est un peu rapide mais oui c'est un peu ça. C'est un message quand même optimiste dans un monde difficile. On travaille sur la confiance en soi dans ce film. D'abord on a besoin du soutien puis on peut y arriver seul. C'est l'effet Dumbo dont je parlais avant. Il y a aussi l'importance de l'amitié, le soutien de la petite souris qui aura fait grandir Dumbo. Ce sont également les liens familiaux, l'amour maternel, un besoin d'abord tout petit d'avoir le contact avec sa mère. Puis on va prendre son indépendance et voler de ses propres ailes comme à la fin du film. C'est une fin à la American Dream dans laquelle Dumbo se révèle être un super héros. Car bien sûr il fut à l'époque produit dans la vague qui amenait les comics sur Superman. Donc c'est normal qu'on ait ça et à la fin il devient le symbole pour l'unité et la réconciliation. Ainsi la morale du film est semble-t-il que Dumbo, au lieu de voler avec sa mère vers un paradis inconnu, travaille pour un salaire de star dans le même cirque où sa mère était battue. Là c'est du dream américain pur jus. Dumbo a trahi l'essence du dessin animé, complètement. Ici vraiment il s'adonne à l'idéologie américaine pleinement. Au niveau de l'animation, ce que j'avais noté c'est que ça avait été fait avec beaucoup d'économies. Rien que le budget déjà était très très serré, beaucoup plus réduit. Parce que justement les autres films avant n'avaient pas tellement marché, pas autant qu'ils auraient voulu en fait. Mais ça reste un film qui a énormément de couleurs parce que bien sûr nous sommes dans un cirque. Et je ne peux pas tellement parler de la mise en scène parce que c'est quand même assez simple. C'est un langage classique et tout à fait regardable pour les petits. A travers bien sûr cette mise en scène, il y a de nombreuses références. Par exemple Simplet, avec la petite lumière derrière lui dans Blanche Neige et les 7 Nains. Mais également dans Pinocchio, on retrouve une scène de beuverie pas très encourageante. Et nous avons l'élément le plus spectaculaire du film, la danse des éléphants. Complètement folle, qui faisait peur à l'époque, qui montre les effets de l'alcool. C'est un truc complètement hallucinant, c'est peut-être pour ça que je ne bois pas aujourd'hui moi-même. C'est une explosion de création, un monde fascinant qui défile devant nos yeux. C'est vraiment un moment très très spectaculaire. Il n'y a plus aucun réalisme. C'est la folie d'un rêve qui revient régulièrement dans les films de Disney. Il y a souvent des séquences un peu bizarroïdes comme celle-ci régulièrement dans les Disney. Ceci, je pense, a été aussi influencé par Fantasia, qui proposait des choses complètement abstraites. Également ici, nous sommes dans le surréalisme. C'est complètement irréel, terrifiant pour un gosse et même pour un adulte. Je dois aussi signaler au niveau du doublage, qui en a je crois bien deux, une version de 1947 et une version de 1984. Je vous conseille absolument de regarder la version de 1947. Pourquoi ? Parce que dans la version de 1947, c'était un véritable adulte avec une voix masculine, virile. Et justement, on avait vraiment la sensation que c'était un adulte qui allait aider l'enfant. Alors que dans la version de 1984, on a un Mickey. Et le Mickey, c'est pas terrible quoi, parce que c'est une voix tout aussi enfantine. Et du coup, ce sont juste deux gamins qui sont en train de faire des bêtises. Ça, ça m'a beaucoup gêné. Mais comme si c'était que ça, toutes les chansons ont été redoublées. Alors ça, c'est terrible. En plus, machin super bizarre. Quand je parlais de racisme et tout ça, et bien les chansons dans la version de 1947, c'était certainement pas des blancs qui les chantaient les chansons. C'était des afro-américains. Et ça donnait justement une teinte de racisme. Oui, de racisme au film. Mais c'était une teinte qui était pas justement des voix anglaises. Je trouvais que c'était même très très bien. Il y avait certaines séquences qui étaient énormes. C'était tellement mieux que la version de 1984 que moi j'ai fait le nécessaire pour digitaliser le son de ma VHS. On est presque obligé de faire ça. Aujourd'hui, on nous force à garder en souvenir des versions redoublées. Parce que bien sûr, nouvelle configuration sonore par rapport bien sûr à l'époque. Donc pour que ça puisse être lu bien correctement et bien finement à travers des configurations 5.1, Dolby et tout ça. Et bien on refait des doublages qui sont beaucoup plus propres et qui pourront être configurés pour des enceintes de salon, des enceintes de cinéma, etc. Mais à côté de ça, ils font de tels changements de timbres, de paroles, de chansons. Enfin c'est affolant que moi je cautionne pas. Donc si vous avez la cassette, si vous avez encore cette version avec le doublage de 1947, si je me trompe pas c'est bien celle-ci, il faut absolument que vous la gardiez. Elle est formidable. En conclusion, malgré tous ses problèmes, malgré toutes ses critiques, il demeure quand même un grand classique du studio. Pour moi c'est vraiment un des très bons Disney, j'ai regardé beaucoup de fois. Sa notoriété est venue au fur et à mesure. Et pourtant c'est une histoire très cruelle devant laquelle on prend beaucoup de plaisir. Pour moi je lui mettrais un bon 15 sur 20. C'est un film tout doux, tout mignon, tout câlin, mais qui est quand même assez dur. Voyez le paradoxe. Nous sommes quand même pas laissés tout seuls. C'est un film d'animation pour les petits, mais vraiment les tout petits. Et je pense qu'il est assez calibré pour eux. Il y a des moments qui sont très tristes à regarder, qui sont très insupportables. Dès qu'il y a les adultes éléphants ou des scènes avec les adultes, moi j'étais toujours très gêné. Mais dès qu'il y avait Timothée, la souris qui arrivait et qui calmait le jeu, c'était tout de suite beaucoup plus rassurant. Et la scène avec la mère qui chante à son petit une chanson, elle est ultra touchante. Surtout la version de 1947. Je vous conseille vraiment de la trouver. Je vous conseille de voir ce film, il est vraiment très bon. N'hésitez pas à poster des commentaires. Si vous trouvez aussi qu'il y a tout ce racisme, c'est un peu n'importe quoi. Ou c'est justifié, on peut être d'avis aussi avec ça. Si vous avez des choses, si vous avez peut-être des pistes d'analyse concernant ce film, qui est assez spécial quand même. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'actualité de Sinfiles concernant tous ces Disney. Quant à moi, je vous remercie d'avoir vu cette critique, je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501